Entre 1713 et 1744, les colonies françaises et anglaises d'Amérique ont vécu une période de paix. Par contre, l'Amérique du Nord sera complètement transformée avec des événements tels que la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais en 1763, la Révolution américaine de 1776, où les 13 colonies deviennent indépendantes face à l'Angleterre, ainsi que la signature de l'Acte constitutionnel de 1791, qui divisera la province of Quebec en deux parties distinctes. Voici la répartition du territoire après l'Acte constitutionnel de 1791, où la région en bleu, du sud de Montréal jusqu'au nord du lac Saint-Jean, correspond au Bas-Canada, et la région en vert, à l'ouest de Montréal et au nord des Grands Lacs, correspond au Haut-Canada. Ces deux régions sont habitées par des gens de langues et de cultures différentes. À l'origine, ceux qu'on appelait les loyalistes, les colons anglophones qui ont voulu rester fidèles à l'Angleterre lors de la Révolution américaine, se sont majoritairement installés dans le Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario. Ceux qui sont venus au Bas-Canada se sont établis surtout dans les cantons de l'Est. L'aménagement du territoire des nouveaux arrivants se fait différemment. Alors que dans la tradition française, les seigneuries sont divisées en bandes de terres longues et étroites face à un cours d'eau, du côté anglais, les terres sont quadrillées en cantons. La population du Bas-Canada augmente beaucoup avec les nouveaux arrivants, passant de 55 000 à 500 000. C'est beaucoup plus qu'autant de la Nouvelle-France, mais jamais autant que les voisins du sud, les États-Unis. De plus, vers 1820, les villes et les villages du Haut-Canada et du Bas-Canada se situent dans trois principales régions, les basses-terres du Saint-Laurent, les Appalaches et le Bouclier canadien. La population du Bas-Canada